Je suis invité du journal Gaëtan Bumba, il est auteur, écrivain, donc initiateur de l'Union des Congolais pour le changement. Monsieur Bumba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes en même temps intellectuel et politicien. Je suis militant politique et auteur-écrivain. Très bien. Vous êtes écrivain, à votre actif déjà deux livres. Le premier, « Le sphinx, un mythe ne meurt jamais ». Je comprends, vous êtes très proche de l'UDPS. Le deuxième livre, c'est « La République démocratique du Congo ». Quelle issue pour l'avenir ? Quel est le déclic ? Si je comprends bien pourquoi vous avez écrit ce premier livre, Par contre, celui-là, quel a été le déclic ? C'est plutôt l'inverse. Donc, « L'RDC qui est l'issue pour l'avenir, piste d'idées alternatives », c'est le premier ouvrage. Donc, écrit et publié en 2016. Et « Le sphinx, un mythe ne meurt jamais ». Etienne Tissékédi, « L'éternel symbole de la démocratie en RDC », c'est le second. Donc, écrit et publié en 2017, juste après l'annonce de sa mort. Donc, la question n'est plus de mise, parce que de toute façon, c'est normal qu'on puisse écrire ce Tissékédi, et qu'on puisse affirmer ce que vous avez dit, « Un mythe ne meurt jamais ». Et à vous en croire, Tissékédi, « Le mythe ne mourra jamais ». Effectivement, parce que Tissékédi, c'est un personnage déjà historique. Durant plus de quatre générations, il a eu une activité politique intense et a joué un rôle de premier plan au Congo. Donc, en incarnant la démocratie, d'abord dans une république qui était ancrée dans la dictature, il nous a montré le chemin des libertés civiles, pour ainsi dire, de la démocratie. Et donc, il méritait vraisemblablement, à mon sens, un ouvrage pour retracer son histoire, parce que c'est une biographie où j'essaye d'explorer sa vision, ses défis, aussi ses controverses, et naturellement son héritage politique. Il a eu plusieurs occasions de gérer le pays, il les a évitées. Je ne dirais pas qu'il les a évitées, parce qu'on l'a toujours qualifié de celui qui faisait la politique de la chaise vide. Moi, je dis dans mon livre, que ce n'est pas forcément un refus de pouvoir participer au pilotage du destin de sa nation, c'est plutôt un refus systématique, parce qu'il ne voulait pas un compromis qui sacrifiait l'intérêt supérieur de la nation. Il ne voulait pas s'aventurer dans un chemin tortué qui allait mettre le pays en péril. Donc, à mon sens, il a plutôt bien joué, parce que souvent, il s'est mis à l'écart, et la suite, on peut en parler, ça a toujours été catastrophique. C'était des rendez-vous manqués, il aurait pu redresser la barre ? C'est bien de redresser la barre, mais il faut redresser la barre lorsqu'on dispose des moyens, des atouts, pour être en mesure de le faire. Donc, si, en l'occurrence, il se désistait, parce que vraisemblablement, pour lui, l'intérêt supérieur de la nation était bafoué, il ne voulait pas s'aventurer dans ce genre de compromis. On peut donc le reprocher de manquer de réel politique, mais enfin, c'est un monsieur qui avait de la constance, qui avait des valeurs, qui était un peu décalé de ses contemporains, il était toujours incompris, parce qu'il poursuivait des valeurs qui, jusqu'à ce jour, compliquent. Vous avez commencé à l'apprécier à partir de quelle année ? Vous avez 40 ans aujourd'hui, très jeune. Oui, très jeune, mais j'ai été bercé par la politique très jeune. Je l'ai vu en action, parce que je suis son contemporain. Et j'ai eu le déclic en 2016, lors de son dernier meeting à l'esplanade, je crois, des Stades des Martyrs. Et je ne suis pas souvent porté par les mouvements de foule, mais je me suis retrouvé ce jour-là, en plein milieu de la foule, à l'esplanade des Stades des Martyrs. Et j'ai vu et constaté ce jour-là que ce monsieur représentait un énorme espoir pour le peuple congolais. Un énorme espoir par la masse qu'il traînait ou par son discours ? Un énorme espoir déjà pour le peuple, parce que le peuple voyait en lui, et je dis le peuple ne peut pas se tromper, parce que finalement le peuple sait reconnaître ses serviteurs. Et c'était un homme qui était au service du peuple. C'est pour cela que le peuple voyait en lui un réel espoir de changement. Parce que le peuple espérait, par son biais, voir les choses changer dans ce pays. Malheureusement, il nous a quittés, mais l'espoir continue à nous faire vivre, parce que les chemins qu'il a tracés, nous essayons de marcher sur ces traces pour être en mesure, un jour, d'instaurer un véritable état de droit pour qu'il y ait le progrès social ici au Congo. Et c'est possible. Et c'est possible, c'est pour cela que vous avez écrit ce deuxième livre. Parce que, je n'ai pas eu le temps de le lire, vous me l'avez remis aujourd'hui, la République démocratique du Congo, quelle issue pour l'avenir ? Ça, j'aime bien. Quelle issue, dis donc ? D'abord, c'est un recueil d'idées, c'est un guide des propositions autour de l'état de droit. La question ? Quelle issue pour l'avenir ? L'issue ? Parce que j'ai d'abord fait un diagnostic de la situation politique, économique et sociale du Congo. Ça fait plus de 50 ans, on tergiverse, on tourne autour du pot, ça ne va pas, on traîne le pied. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour réussir ? Et j'ai compris qu'avant qu'on pointe du doigt les autres, il faut qu'on se pointe du doigt nous-mêmes. On doit se poser des bonnes questions. Comment sommes-nous comportés dans notre pays ? Et j'ai relevé que le Congolais, c'est mes conduits dans son pays, a mis en avant les antivaleurs, la gabegie, les détournements de fonds publics, la quête des intérêts individuels. Et tous ces méfaits, tous ces antivaleurs ont obscurci son intelligence, l'ont empêché d'exprimer ses compétences. Raison pour laquelle, au bout de 50 ans, nous en sommes là, encore en train de patauger. Et je dis que l'issue, c'est le changement de nos mentalités. Il faut que le Congolais puisse militer pour les valeurs humaines et républicaines, qui est le socle d'un véritable redressement par le biais d'un véritable état de droit. Et c'est là, c'est possible, parce qu'il faut qu'on s'y mette dès maintenant, dans le cadre d'un effort national, se sensibiliser, vulgariser, utiliser les lieux de reproduction de l'image, et drainer aussi les leaders d'opinion, des églises, des artistes musiciens, etc. Dans le cadre d'un effort comme ça, global et national, pour qu'on arrive à militer sur les valeurs. Les valeurs, pourquoi ? Parce que sans les valeurs humaines et républicaines, on ne peut jamais arriver à redresser ce pays. Très bien. Alors, vous restez le plus clair de votre temps en Belgique. Quelle est l'image du Congolais en Belgique, là où vous vivez ? Que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs, un ambianceur ? Depuis, le Congolais était axé effectivement dans l'ambianceur, comme vous le dites, des individus qui se livraient plus aux futilités, plutôt à se tourner sur le sort de leur pays. Mais ces dernières années, je dirais ces deux dernières décennies, ont été capitales, parce que le centre de gravité des Congolais, finalement, ce centre a changé, parce que le Congolais se préoccupe de plus en plus à ce qui se passe dans son pays. Donc les mêmes gens, hier, qui allaient plus danser, qui allaient plus livrer à la musique, sont les gens qui sont aujourd'hui assez sensibilisés, qui ont pris un degré de conscience pour essayer de trouver ou de réfléchir aux problèmes qui se posent dans leur pays. C'est des mouvements des combattants qui ont vu le jour, c'est des gens mécontents par rapport à ce qui se passe dans leur pays, et ils manifestent justement un rejet ou un mécontentement parce qu'ils espèrent qu'un jour, les choses vont changer dans leur pays. Mais les combattants, ça ne date pas d'hier. Même avant, les combattants étaient toujours là. Non, les combattants étaient toujours là, mais il faut quand même reconnaître que ces deux dernières décennies, ce mouvement a pris de l'ampleur par rapport aux années peut-être passées. Mais je peux souligner que, en tout cas ces deux dernières décennies, on va de plus en plus les Congolais se mobiliser pour leur pays. Ce qui est en rapport à tout ce qui s'est passé durant plus de 20 ans, des massacres qui ne cessent de se repéter jusqu'à ce jour. Tout ça, ça a mis le Congolais dans un état de frustration, de traumatisme, je dirais même, parce qu'on se sent concerné par ce qui se passe au pays, on veut que ça change. Donc c'est un sentiment de vouloir le changement et un bien-être. Autour de quelle valeur voyez-vous le Congolais se mettre ensemble ? Parce que vous êtes un penseur, alors donnez-nous vos idées. La valeur fondamentale, d'abord, c'est l'amour de la patrie, c'est le patriotisme. C'est l'amour du prochain, on peut le définir aussi simplement, parce que si on a de l'amour du prochain, en faisant en sorte qu'il y ait de l'harmonie, qu'il y ait de la solidarité dans une société, pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent, et non se préoccuper de ses propres intérêts au détriment de la majorité. Et donc la valeur fondamentale, c'est l'amour de la patrie qui nous a manqué, déjà depuis plusieurs années. Parce que ce n'est pas que le Congolais est incompétent, bien au contraire, mais c'est justement parce que le Congolais a confondu les valeurs et les antivaleurs. On a beaucoup plus mis en avant les mauvais comportements. Et ce qui nous a conduits justement à se retrouver dans cette espèce de gouffre aujourd'hui, et on a du mal à s'en sortir. Mais on y arrivera, si seulement si on arrive à changer nos mentalités. Et j'insiste dans ce livre qu'il faut impérativement passer d'un système de fonctionnement qui se repose, même de gestion de gouvernance, qui se repose sur les antivaleurs, à un système de valeurs républicaines pour bâtir un véritable tas de droits qui serait une espèce de garde-fou pour s'adapter à la variante comportementale de l'homme congolais, parce qu'on sait que c'est un homme qui est plus susceptible à la corruption, etc. Donc il faut adapter des lois pour mettre des garde-fous, déclaration de patrimoine par exemple à l'entrée de la fonction publique, ou d'un ministère, c'est aussi simple que ça. Et aussi créer une véritable indépendance de la justice, donner à cette institution des moyens adéquats. On voit des officiers de police judiciaire travailler dans des containers, c'est quand même honteux, en 2018, enfin pardon, en 2019, c'est quand même scandaleux. Donc ça veut dire qu'il faut donner des moyens à la justice pour insister sur le caractère répressif et dissuader les gens à aller faire de la politique vaille que vaille. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un appel d'air, il n'y a pas du gain, on fait de la politique, pas pour les bonnes raisons, on fait de la politique pour s'enrichir. Et tant qu'on fera de la politique pour s'enrichir, naturellement il faut s'attendre à des résultats désastreux. Il faut redonner de la valeur à ce métier de politique. C'est pour ça qu'il faut bâtir un véritable état de droit. Et si vous êtes revenu, c'est pour faire un peu de politique ? Moi je suis militant politique depuis la Belgique, donc je préside une association politique, l'Union des Congolais pour le Changement. On a voulu en faire un cadre de réflexion, d'échange, de débat, d'idées par rapport aux problèmes qui se posent dans notre pays. Donc c'est un collectif d'intellectuels, je préside cette association. Naturellement, on dit si vous ne vous occupez pas de la politique, la politique s'occupera de vous. Donc on essaye, tant bien que mal, à réfléchir sur les pistes qui pourraient être salutaires pour redresser notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai écrit cet ouvrage. Alors, dernièrement, on a parlé des émoluments des sénateurs et, disons, des parlementaires. Vous pensez quoi à ce sujet ? 13 000 dollars, semble-t-il, c'est trop haut, pendant que l'enseignant du secondaire, du primaire... J'allais justement relever cela, cet écart de salaire entre, je pense, les piliers d'une société, les enseignants. Si moi, je suis ce produit que je suis, c'est grâce à ces enseignants qui nous ont fourni la matière, qui nous ont éduqués, qui nous ont instruits. Mais regardez dans quel état ces enseignants se trouvent, c'est quand même ridicule. Donc je pense que... Vous auriez proposé quoi ? Déjà, le salaire, je pense qu'il est un peu exorbitant, parce que l'essentiel, ou une grande partie du budget de l'État, est consacré aux dépenses autour du personnel politique, dans des ministères et dans des entreprises publiques. Aussi, je pense qu'il faut bien faire une redistribution, penser aux petits fonctionnaires, relever un peu leur salaire, de manière à ce qu'ils puissent avoir une vie commode et digne. Alors concrètement, parlons de la jeunesse. Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse ? Parce que c'est elle, vous faites partie de cette jeunesse. Qu'est-ce que vous vous dites ? Quel conseil vous donnez à ceux qui sont encore sur le banc de l'école ? Non, il y a de l'espoir. Il faut s'engager politiquement. Nous sommes héritiers d'un grand pays qui dispose des réels atouts pour se relever. Ce n'est pas facile, ce n'est pas non plus impossible, mais l'avenir de ce pays se repose aussi sur les épaules de cette jeunesse qui, qu'on le veut ou pas, prendra la relève. Donc il faut se préparer, il faut s'engager, il faut participer dans le débat public, il faut se former, se donner aussi les moyens d'y arriver et de réussir. M. Gaëtan Mboumba, le mot de la fin, qu'il soit court. J'aimerais, par le biais de votre émission, sensibiliser l'élite dirigeante pour qu'elle essaye d'être en mesure, de prendre des mesures conséquentes et surtout qu'elle puisse réfléchir sur l'avenir de ce pays. Parce que l'avenir du Congo se repose sur les épaules de l'élite dirigeante qui est appelée à tirer le pays vers le haut et à porter l'impulsion. Donc on arrive à un moment fatidique, il faut qu'il y ait plus de responsabilité, plus de sérieux. On peut y arriver. Merci M. Gaëtan Mboumba, merci surtout pour ces deux livres que vous m'avez gracieusement offerts. Ainsi s'achève le journal, mesdames, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501